... Au sommaire de ce journal, l'ALT, Burkina Baye, le CNT, Malien Vert, un consensus autour du concept de refondation, un défi commun aux deux parlements de transition. Un discours de Dr. Ousmane Bougouman à la clôture de la session budgétaire du Conseil national de transition. Mali, Burkina Faso, deux pays face au terrorisme et son corollaire de crise humanitaire. Pour le compte de 2022, le Fonds national de solidarité et de résilience note dans son registre près d'un million de PDI pris en charge à plus de 3 milliards de francs CFA. Bilan à suivre dans un instant. A l'international, Joe Biden compte miser sur la sécurité et les réformes démocratiques en Afrique. Washington plaide aussi en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique dans le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20. Les conclusions du sommet USA-Afrique. En fin d'édition, voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous parlons d'abord coopération entre les parlements burkinabés et maliens. Une délégation de l'Assemblée législative de transition conduite par son président Ousmane Bougouman a assisté hier à la clôture de la session budgétaire du Conseil national de transition du Mali. Un moment de partage d'expérience entre les deux institutions. Mais pour Bamako, ce déplacement de l'ALT est l'expression d'une solidarité agissante entre les deux pays frères engagés dans une dynamique de refondation dans un contexte de crise sécuritaire. Explication de notre envoyée spéciale, Amandine Lalsara. Invité d'honneur de cette session, le président de l'Assemblée législative de transition est venu traduire toute la solidarité du Parlement et de l'ensemble du peuple burkinabé au peuple frère du Mali par le truchement de sa représentation nationale. Le séjour de l'Assemblée législative de transition en ce moment à Bamako traduit l'excellence des relations qui existent entre nos parlements respectifs et au-delà, entre nos deux peuples. Je voudrais renouveler les salutations du peuple burkinabé, les salutations des autorités burkinabé et souhaiter que la coopération engagée entre nos deux pays se renforce et sera permise. Liés par l'histoire et la géographie, les peuples maliens et burkinabés ont un destin commun. Il est clair que le Burkina Faso et le Mali traversent actuellement des moments très difficiles de leur existence. En effet, nos deux pays sont en période de transition et cherchent à cicatriser des plaies nées de leur ancien système de gouvernance. Nos autorités de transition se doivent donc de jeter les bases d'un nouvel État démocratique plus juste, plus sécurisé et prospère où toutes les populations vivront heureuses et en paix. Honorable Président Bougouman, par ma voix, Le CNT du Mali vous assure de sa disponibilité constante et entière à cheminer avec vous dans vos efforts de refondation du Burkina et dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale. D'ores et déjà, la diplomatie parlementaire ici prônée porte ses fruits. Nous avons assisté à la conduite de la plénière par son excellence et nous avons tiré plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements dans la pratique parlementaire qui vont nous permettre d'améliorer notre travail au niveau du Burkina Faso. Mais plusieurs enseignements aussi dans les réformes que le Mali est en train de conduire. des réformes en profondeur de la société malienne, des réformes en profondeur pour le peuple malien dont nous allons nous en expirer pour conduire aussi d'autres réformes au niveau du Burkina Faso. Assurement, un bel exemple de coopération sud-sud avec la perspective des raffermissements des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples maliens et Burkinabés. A l'heure du bilan de son assistance humanitaire courant 2022, le Fonds national de solidarité et de résilience dit enregistrer environ 1 million de personnes déplacées internes prises en charge à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Malgré les difficultés financières, il annonce qu'il a également soutenu d'autres couches en situation de vulnérabilité compte rendu de l'ouverture de la deuxième session du Fonds national de solidarité et de résilience ce matin avec Adama Getty et Nia Kiteda. Dernier recours de bon nombre de Burkinabés, le Fonds national de solidarité et de résilience sociale a été beaucoup sollicité au cours de cette année qui s'achève. Le contexte difficile n'a entamé à rien les actions du Fonds. Il a joué pleinement son rôle d'assuré social selon le bilan dressé en présence de tous les administrateurs du dit Fonds. En 2022, 3 236 orphelins et autres enfants vulnérables ont été pris en charge sur le plan scolaire, nutritionnel et de la formation professionnelle pour un montant de 102 635 767 francs. En 2020, ce sont 7 674 enfants en difficulté qui ont été pris en charge pour un montant de 512 746 850. On a aussi 763 personnes handicapées qui ont été prises en charge pour un coût total de 19 703 950 francs. Également, 997 526 autres personnes vulnérables, notamment des PDI, des victimes d'attaques terroristes, ont été prises en charge sur le plan sanitaire, alimentaire, économique et du relèvement pour un montant de 3 404 498 924. Le Fonds joue sa partition certes, cependant il reste confronté à d'énormes difficultés liées à l'insuffisant des ressources financières mises à sa disposition par l'État et la faiblesse des contributions. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale est un établissement public de l'État à caractère social et humanitaire est placé sous la titre technique du ministère en charge de la solidarité nationale. Hier à l'énorme, il était question de modernisation de l'administration et de bonne gouvernance. Au-delà de la fonction publique, les services techniques déconcentrés, les écoles et centres de formation professionnelle sont aussi invités à l'utilisation des outils modernes de gestion des structures et ressources humaines mises en place par l'État burkinabé. Les échos de la conférence publique de vulgarisation de ces outils de gestion avec Adama Gitti et Ahadi Sandamba. Comme à un cours magistral, ces élèves stagiaires de l'École nationale d'administration de la magistrature, s'approprient ici les outils modernes et les réformes structurelles en matière de gestion des ressources humaines. L'initiative est du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. C'est une formation qui répond à un souci pour le ministère en charge de la fonction publique de faire connaître davantage toutes les innovations et réformes développées en matière de gestion des ressources humaines pour les futurs serviteurs de l'État. Cette conférence est organisée en quatre communications. Vous avez une première communication qui va aborder l'ensemble des outils modernes de gestion des ressources humaines. Vous avez une deuxième communication qui sera relative à la bonne gouvernance, donc qui va aborder même l'avant-projet de décret sur la dépolitisation et la méritocratie au sein de l'administration publique. Vous avez une troisième communication qui va aborder l'organisation type de département ministériel et l'implémentation de la démarche qualité au sein de l'administration publique. Et enfin, la quatrième communication va aborder le répertoire interministériel des métiers de l'État ainsi que ses innovations, notamment les passerelles. Cette conférence entre dans la dynamique d'amélioration de la qualité des services publics rendus aux usagers à travers la modernisation et la promotion de la bonne gouvernance. C'est une campagne qui entend toucher l'ensemble des élèves stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle de l'État à travers le pays. Depuis Ouagadougou, Prodif, le projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble, appelle à la création des cadres de concertation dans toutes les régions, des espaces de dialogue intra- et interreligieux qui, selon Prodif, vont promouvoir la paix et la tolérance religieuses par une meilleure compréhension du discours religieux. Franck Ouagadougou, Issa Kanana. Construire la paix au Burkina Faso à travers les concertations inter- et intra-religieuses. Voilà qui réunit ici musulmans, chrétiens et adeptes de la religion traditionnelle venus des régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Une rencontre pour outiller ses membres des différentes communautés religieuses des rudiments nécessaires pour la résolution des crises au niveau régional. Parfois des tensions inutiles naissent à l'intérêt des communautés ou entre les communautés et ces tensions peuvent être tout de suite éteintes, en tout cas résolues, s'il y a une systématisation de la concertation. Nous attendons à ce qu'il y ait plus de concertations, un dialogue franc, surtout au niveau intra-religieux, et un dialogue aussi d'ouverture vers les autres religions afin qu'on puisse s'accepter et pouvoir vivre ensemble. Entre échanges, partage d'expériences et panel, cette rencontre entend donc améliorer les cas de concertation entre les communautés religieuses dans ces différentes régions. Je ne suis pas de mettre en place des cas de dialogue. Si on ne sait même pas comment on dialogue, c'est un art, il faut l'apprendre. Donc on va essayer de voir les conditions du dialogue et quand on est en dialogue, quel est l'art de dialoguer pour donner plus de chances, de réussite à cette pratique de la parole. Cet atelier de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet PRODIV, le projet de promotion du dialogue inter-religieux et de vivre ensemble. Un projet porté par le consortium Union Fraternelle des Croyants de Doris, le Centre diocésien de communication de Ouagua et l'Association pour le développement des communautés villageoises. Le Ménapé-Len consacre aussi une semaine à l'éducation à la citoyenneté responsable. Le CECI 2022 lancé hier à Koudougou entend sémer les graines d'une véritable cohésion sociale, l'unité nationale, la promotion des valeurs civiques et morales pour un Burkina de paix. Césaire Carrefour, Aimé Solange Digma. Rôle de la communauté éducative dans la construction de la paix et de la cohésion sociale et de la citoyenneté responsable, c'est le thème de la CECI 2022, la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Septième du champ, elle vise à sensibiliser les élèves sur les valeurs civiques et morales chères à la patrie. L'école a pour vocation de transmettre un savoir-faire, un savoir-être. Malheureusement, nous constatons que cette dernière dimension a été occultée et les résultats sont là. Palpable, nous avons aujourd'hui une école violente, des élèves qui ne respectent personne. Et nous croyons qu'avec une telle initiative, nous pouvons contribuer à restaurer la discipline, la cohésion sociale. Et nous sommes en train de travailler à restaurer un minimum de relations saines entre le gouvernement et les élèves. Ce fut le lieu pour Joseph-André Ouedraogo d'inviter les élèves au respect du règlement intérieur des institutions et des édifices publics et à la culture de l'amour du prochain, de la patrie et du travail bien fait. Il a également lancé un appel pressant aux enseignants et aux parents d'élèves afin qu'ils favorisent dans leur environnement social et avec les établissements scolaires, la culture du dialogue, de la tolérance et de la solidarité en vue d'être des modèles pour les élèves, pour une société responsable et épanouie. Capsule Bobo Dulasso pour le dialogue intergénérationnel qui a réuni les parents et leurs enfants à l'initiative de l'IMBF, l'association pour le bien-être familial, entend par son projet 3M, « Mes droits, ma santé, mon avenir » instaurer le dialogue au niveau famille par l'éducation sociale. Béti Biennawa, Adama Julien Dambélé. L'effectivité des droits sexuels et la santé reproductive des jeunes reste encore un défi en Afrique. Le sujet est porté ici au cœur des débats à la faveur de ce dialogue intergénérationnel initié par l'Association Burkinabé pour le bien-être familial, ABBF. Cette initiative se tient dans le cadre du projet 3M, « Mes droits, ma santé, mon avenir », un projet appuyé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers la Fédération internationale planning familial. Il vise surtout l'instauration d'un climat de dialogue entre parents et enfants concernant les sujets tabous, comme celui de la sexualité. C'est d'amener un échantillon de parents à discuter avec des jeunes sur une thématique de la santé sexuelle et de faire comprendre, et à la fois les parents, la nécessité de discuter avec les enfants sur la thématique, et aux enfants de susciter la discussion avec leurs parents sur la thématique. Et ça, c'est pour les jeunes, pour les amener quand même à connaître leurs droits et aussi à connaître un peu tout ce qui rentre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. C'est donc l'occasion pour les deux parties d'échanger à bâton rompu sur la délicate thématique de la sexualité des jeunes et d'analyser en commun les raisons qui entravent une complicité parfaite entre parents et enfants à la matière. Les parents qui quittent la maison très tôt et ils ne reviennent que tard dans la soirée, ils trouvent les enfants en train de dormir. Les plaisantes socioculturelles font aussi qu'il y a une barrière entre les enfants et les parents du fait du poids de nos cultures. En cours depuis 2021, le projet 3M s'étend sur les régions du centre-ouest, du centre et des Hauts-Bassins. Renaissance, c'est le nom du nouveau centre médical qui a pris ses quartiers à Balcoui, à Ouagadougou. Sa particularité, offrir des soins gratuitement aux femmes victimes de fistules obstétricales. Explication de Amado Ilboudo et Estelle Judith Assogba, ils étaient à l'inauguration du joyau. Regardez. Fonctionnelle depuis juin dernier, le centre médical Renaissance ouvre officiellement ses portes. Une cérémonie d'inauguration riche en émotions. Des femmes autrefois victimes de fistules obstétricales et aujourd'hui guéries de cette pathologie grâce aux soins administrés ici même au centre. Elles témoignent. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. On peut bien guérir de ce mal, avoir des enfants et une vie de couple épanouie. De juin à ce jour, ce sont plus de 300 interventions qui ont été effectuées ici avec succès. Cette formation sanitaire est un centre d'excellence dédié au traitement des femmes victimes de fistules obstétricales et de mutilations génitales féminines. Nous croyons que la femme victime de fistules obstétricales est une personne à part entière. et qu'elle a le droit d'être traitée dans le respect de l'éthique et de la déontologie médicale et dans le respect de sa dignité. Et c'est ces soins-là qu'une vente nous a offert. L'incontinence purinaire, vous savez, quand les femmes passent par là, elles ne vont pas le dire, mais elles vont souffrir. Et même dans leur famille, elles souffrent. Donc toutes celles qui sont dans des situations du genre, elles doivent comprendre qu'il y a un centre qui est mis à leur disposition et elles doivent courir vers ce centre. Le centre a une capacité d'accueil de 30 lits et envisage traiter 400 femmes victimes de fistules obstétricales chaque année. Il est doté d'un équipement adéquat pour les interventions chirurgicales et d'un laboratoire d'analyse médicale. Outre ses soins, le centre offre également d'autres prestations sanitaires. Son coût de réalisation s'élève à 120 millions de francs CFA et est financé par ARENA. Je vous invite au FIGO, le festival international de la gastronomie de Ouagadougou qui s'achève ce vendredi. Il y a à manger et à boire sur le site, à la ZAT, dans une ambiance bon enfant. Thème, choisi, gastronomie et parenté à plaisanterie, outil de cohésion sociale. Bernard Combelem, C'est parti pour quatre jours de régal ici à l'espace vitro. Des maires et des boissons pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Bienvenue à la deuxième édition du FIGO, le festival international de la gastronomie de Ouagadougou. Un cadre d'expression culinaire et de renforcement des liens de fraternité entre Burkina Bé. L'événement qui permet de réunir les gens, permet de se frotter et à revenir à nos valeurs culturelles est à maïfier. C'est une occasion pour le monde du tourisme et le monde de la culture de se faire valoir et de montrer de quoi ils sont capables. Donc l'occasion est belle vraiment et pour que nous prouvions notre capacité. Le FIGO fait la part belle aux mains locaux. du babenda, du goré, du taux, sous différentes facettes. Nous avons mis en place cette activité pour valoriser les mains locaux dans les hôtels et puis dans les restaurants. Parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas de... sur les cartes, il n'y a pas de mains locaux. Donc à travers cette activité, nous allons mettre les restauratrices, celles qui sont dans la transformation des produits, en contact avec les hôtels pour une meilleure représentativité des plats burkinavés. Je viens de découvrir beaucoup de plats qui n'est pas de chez moi. Le FIGO, vraiment, il faut venir pour sentir. Vraiment, c'est différent de chez moi. Et j'en suis très content. La finalité du FIGO étant de relever le niveau de ses cordons bleus en termes de savoir-faire, il les met également en compétition. Le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou c'est aussi une tribune de promotion de la parenté à plaisanterie. Dans l'actualité, hors de chez nous, le président américain prend fait et cause pour l'Afrique. En attendant sa prochaine tournée en Afrique subsaharienne, Joe Biden plaide pour une présence africaine permanente dans toutes les institutions mondiales dont le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20. Regardez. Le président américain appelé dès jeudi à Washington tourne en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique partout et dans toutes les institutions mondiales dont le Conseil de sécurité de l'ONU s'était devant environ 50 dirigeants africains dans le cadre du sommet Etats-Unis-Afrique. Une sortie appréciée par le président de l'Union africaine. Je voudrais saluer au nom de tous les collègues la décision importante de soutien du président Biden de la participation de l'Afrique comme membre permanent du G20 mais aussi son soutien pour l'intégration du continent comme membre permanent au Conseil de sécurité. Le président américain a annoncé une tournée en Afrique subsaharienne sans en préciser la date. La visite interviendra après donc celle de Barack Obama en 2015 au Kenya et en Éthiopie. Revue de presse pour refermer ce journal. Deux sujets font la une des quotidiens de ce 16 décembre le décès du bishop Claver-Yamiogo et la libération provisoire accordée au lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana. La lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Bouffée d'oxygène pour le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana c'est l'information qui fait son oucase dans l'éparation du jour. Après plusieurs tentatives infructueuses où il a vu ses demandes de liberté provisoire rejetées par la justice militaire le lieutenant-colonel Zongrana hume enfin l'air de la liberté s'exclame aujourd'hui au Fassou. Le journal Rebobine les appels lancés en faveur de sa libération n'avaient produit aucun effet sur le lieutenant-colonel Damiba mais avec les événements du 30 septembre dernier le capitaine Ibrahim Traouli avait promis la lumière sur cette affaire. C'est désormais chose faite insiste le journal l'officier réputé proche de la Russie est libre depuis le jeudi 15 décembre 2022. Maintenant qu'il est libre quel rôle va-t-il jouer au sein du nouveau pouvoir ? wait and see comme le dirait les anglais. Après une énième tentative le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana obtient de la chambre de contrôle du tribunal militaire une liberté provisoire écrit pour sa part l'observateur Palga sur le sujet. Et puis l'information est tombée hier 15 décembre dans la matinée Bishop Claver Yameogo n'a pas vaincu la maladie il a tiré sa révérence c'est une page triste reprise en boucle par les journaux religieux homme de culture de médias et homme politique Claver Césaire Auguste Roméo Kisouensida Yameogo s'en est allé à 56 ans soupire le journal Le Pays Ainsi s'achève ce 13h de la télévision du Burkina Merci de l'avoir suivi A bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !